Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur PowerApps. On va s'intéresser aujourd'hui à l'élément de ComboBox. C'est une liste à sélection simple ou multiple. Ici, je peux prendre un ou plusieurs enregistrements. Ça va me permettre d'envoyer dans une base de données un ou plusieurs enregistrements également, séparés par des virgules dans cet exemple. On va voir également la notion de sélection par défaut. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais cliquer sur les éléments d'une galerie, ça va sélectionner par défaut les éléments de ma ComboBox. Et on va voir également la notion de recherche. Donc ici, quand je vais taper un élément de recherche, ça va venir chercher dans ma liste l'élément concerné. Voilà en quelques mots. Donc ici, on a une galerie qui est basée sur une collection. Donc la collection comporte quatre champs, ID, nom, prénom et email. Et on va donc recréer cette ComboBox à partir de ces éléments. Donc pour commencer, je vais aller sur une nouvelle page où j'ai déjà ma galerie et mes boutons de collection. et je vais donc insérer la fameuse ComboBox. Donc c'est une entrée, zone de liste déroulante. Donc à ne pas confondre avec la liste déroulante, c'est la drop-down qui, elle, est à sélection unique. Alors qu'ici, on a donc une sélection multiple qui est possible. Et également un champ de recherche. C'est tout l'intérêt de la ComboBox. Donc je clique dessus. Je la pose à peu près ici. Et donc par défaut, dans la propriété item, j'ai ComboBox simple qui est l'élément par défaut. Et donc on va voir comment personnaliser tout ça. Donc pour commencer, on va aller se connecter sur la collection, donc sur la base de données. Donc moi, elle s'appelle col-demo de mémoire. On va col-demo. Et donc là, si je me base sur ma collection de démos, pour vous la montrer rapidement, si je vais dans ma collection, vous voyez, j'ai ma collection de démos avec ces fameux quatre champs. Et j'ai également une notion de select, en fait, qui me sert à faire apparaître en vert sur la galerie quand j'ai sélectionné. Donc en fait, je fais passer sur true la propriété select. Et ça me permet de dire que c'est sélectionné. Donc ça, c'est un élément qui me sert juste visuellement pour dire tu passes en vert quand c'est sélectionné. Donc ici, sur la ComboBox, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est les notions de champ. Donc ici, on peut modifier les champs via l'interface visuelle. Donc par défaut, j'ai une position unique. Donc c'est-à-dire que j'ai qu'un seul champ qui apparaît. Je peux faire également une position double ou de type personne. Si jamais j'ai une photo de la personne dans ma base de données, donc je peux la récupérer dans cet élément. Donc si je me mets sur une position double, par exemple, disposition plutôt. Donc je peux choisir mon texte principal par rapport au champ de ma base de données. Donc admettons le nom. Le texte secondaire, donc admettons l'email. Et enfin, le search file. Donc ça, c'est le champ de recherche. Donc c'est-à-dire quand je vais taper avec mon clavier dans le champ de recherche, c'est sur ce champ qu'il va faire la correspondance. Donc là, je vais laisser, par exemple, le nom. Donc nom, email et nom de recherche. Donc si je me mets en lecture ici, déjà, vous pouvez voir que j'ai le nom qui est en première position, l'email qui est en seconde position. Et pour vous montrer que je cherche bien sur le nom et pas sur l'email, si je tape démo, vous voyez que j'en ai qu'un qui est apparu. Alors que pourtant, dans les emails, démo, il était ici et ici. Donc j'aurais dû en avoir deux si j'étais basé sur le champ de mail. Donc ça, l'option de recherche, comme je viens de le dire, c'est une option. Donc ici, dans les propriétés de la combo box, vous avez le champ de propriétés qui s'appelle IsSearchable, ici. Et donc là, qui est sur True, dans mon cas. Si je passe cette propriété sur False, je désactive en fait la fonction de recherche. Et du coup, quand je vais dérouler ma combo box, je n'ai plus la possibilité de taper manuellement une entrée de texte. Donc je suis vraiment en lecture seul. Aussi, quand je prends ma combo box et que je clique sur un élément, vous voyez que là, j'ai la possibilité d'en sélectionner plusieurs. Donc ça veut dire que par défaut, j'ai la sélection multiple qui est activée. Donc ça, c'est la propriété Select Multiple. Ah, elle ne l'a pas pris. Je recommence. Non. On va chercher manuellement. Ah, je ne suis pas sur la... Pardon, je n'étais pas sur la combo box. Donc je recommence. Select Multiple. Voilà. Qui par défaut est donc sur True. Si, pareil, je passe sur False, cette propriété, quand je repasse en lecture, ici, je ne peux sélectionner qu'un enregistrement à la fois. Je ne peux plus en prendre plusieurs. Donc ça aussi, c'est à savoir. Et donc si je réactive la recherche, là, je n'empêche pas l'autre. Je peux aussi remettre... Décidément. Voilà. Cherchable. True. Et donc là, cette fois-ci, je peux chercher. Toujours pareil. Donc si je reprends mon démo et que je clique sur démo, hop, là, j'en sélectionne qu'un. Donc là, on vient de voir la notion de recherche, la notion de champ par défaut. Et là, on va tout de suite rentrer dans une notion un peu plus avancée qui est la possibilité de concaténer des champs dans la combo box. Donc je vous explique. Ici, je vous ai dit, j'ai une propriété nom et prénom. Et en fait, moi, ce qui m'intéresserait concrètement, c'est d'avoir ici dans ma combo box, plutôt que d'avoir que le nom, d'avoir nom et prénom sur la première ligne et l'email toujours sur la seconde ligne. Ça, je ne veux pas que ça change. Donc en fait, ça me permettrait de créer en quelque sorte une concaténation dans ma combo box. Donc pour faire ça, je vais aller dans la propriété items et je vais utiliser une fonction qui s'appelle add colonne. En français, bien sûr. Et cette fonction, en fait, je vais donc à partir de ma source de collection ajouter une nouvelle colonne. Donc je mets un point-virgule pour passer à l'étape suivante. Je vais l'appeler, comment je vais l'appeler d'ailleurs ? Affichage. Et je remets un point-virgule. Je définis la propriété de cette colonne. Donc je vais dire, c'est nom et en petit espace entre code du 3 et prénom. Non, peut-être qu'il y en a que ça. Voilà. Et je ferme la parenthèse de add colonne. Donc là, ce qui peut être intéressant, enfin là, c'est tout à fait fonctionnel, mais vous allez voir qu'il y a une petite subtilité dans Power Apps à ce jour. Enfin, en tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo. C'est-à-dire que là, si je reviens dans modifier les champs, vous voyez que ce que je viens de créer là, le add colonne, la colonne du coup, affichage, n'apparaît pas dans les éléments des menus déroulants. Donc ça, c'est une petite subtilité. Donc en fait, pour le forcer, je vais rajouter un point dans ma formule et je vais forcer affichage. Donc là, vous voyez, tout de suite, je n'ai plus que l'option d'affichage qui apparaît. Et donc, je vais enlever maintenant ce point affichage. C'est une petite subtilité. Et donc là, maintenant, j'ai toutes les colonnes qui apparaissent plus ma colonne affichage. Et donc, je peux mettre cette fois-ci en texte principal affichage, laisser l'email en secondaire et le champ de recherche, laisser affichage. Donc du coup, si je me remets en lecture pour vous montrer le résultat, ici, j'ai bien cette fois-ci nom, prénom, du coup, qui correspond à la colonne affichage dans mon exemple. Et donc, j'ai bien concaténé mes colonnes, enfin, mes deux champs distincts dans cette nouvelle catégorie. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet donc de tricher un peu sur les bases de données. Bon, ça aurait été plus simple d'avoir une donnée avec nom, prénom directement dans ma base. Mais bon, des fois, ce n'est pas le cas. Donc, on s'adapte et on fait comme on peut. Alors maintenant, on va voir la notion de update et ensuite, on verra la notion des champs par défaut. Donc sur l'update, en fait, c'est ce que généralement le combo box, enfin la combo box, on la met dans un formulaire. C'est-à-dire qu'on supprime l'élément par défaut et on remplace pour la combo box. Et ensuite, du coup, on va mettre à jour la base de données en fonction des éléments de la combo box. Donc pour vous représenter ce qu'on va mettre à jour, je vais créer une étiquette de texte. Donc dans un formulaire, il y a une propriété qui s'appelle update qui permet donc d'envoyer dans la base de données. Donc moi, je vais la représenter ici par ce champ texte, ce label. Donc ici, imaginons que je suis sur la propriété update d'un formulaire. Et donc, ce que je vais envoyer dans la base, donc je vais mettre un E pour ajouter ma propriété, je vais aller chercher ma combo box. Alors, pardon, je vais préciser, donc là, on va commencer par l'update simple, c'est-à-dire qu'avec un seul champ que j'envoie dans la base de données, une seule sélection pour être plus précis. Donc combo box 1.selected. Et donc là, je vais choisir quelle propriété je renvoie dans la base de données. Donc c'est-à-dire que même si j'ai choisi le nom-prénom en sélection, je peux envoyer l'ID par exemple dans la base de données. Alors que l'ID n'apparaît pas dans les menus visuels de ma combo box. C'est-à-dire qu'ici, je recommence, si je prends un élément ici, il me sort l'ID 1 qui est ici, donc qui correspond bien à test démo, bien que l'ID ne soit pas visible dans la combo box. Donc ça aussi, c'est tout l'intérêt de la combo box. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites le lien avec une donnée, donc une ligne d'une base de données, vous pouvez renvoyer en update n'importe quel élément de la base, même s'il n'apparaît pas visuellement pour l'utilisateur. Donc ça, c'est la simple. C'est-à-dire qu'ici, si je prends le 2, je bascule sur le 2 et si je me remets en sélection multiple, donc select multiple, je le repasse sur true. Ici, quand je vais prendre plusieurs enregistrements, en fait, je vais envoyer le dernier. Donc, ce n'est pas très intéressant dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on va voir du coup la sélection multiple. Donc ici, je fais ça. Je vais juste vérifier sur ma combo box parce que quand on fait le select multiple, il y a le 2. délimitateur. Alors, je me rappelle comment ça s'appelle cette propriété. C'est multiple value delimiter. Voilà, celui-là. Donc, multi value delimiter, c'est en fait le délimitateur qui va me permettre de séparer les différents enregistrements. Donc là, je vois que par défaut, c'est une virgule. C'est avec un petit espace. Donc du coup, je vais réutiliser cette propriété dans mon champ ici, update. donc ici, c'est plus un simple, ça va être un multiple. Et cette fois-ci, la subtilité, ce n'est plus la fonction, enfin la propriété selected, mais c'est la selected items. Point, id. Et là, je vais avoir une erreur. Donc vous voyez, l'erreur, c'est qu'en fait, il m'explique que cette propriété me renvoie une table et pas un champ texte. Et donc moi, dans la fonction update, je vais devoir renvoyer un champ texte et pas une table. Donc du coup, pour recréer un champ texte à partir de la table, je vais utiliser la fonction concat, qui va concaténer en quelque sorte. Et ici, je vais concaténer sur l'expression, alors du coup, là, le point id ne sert pas à grand-chose. Je peux l'enlever d'ici et ici préciser que je veux l'expression de l'id. et le séparateur. Donc là, je vais remettre entre quote, la virgule, la virgule, tac, et je ferme ma parenthèse. Donc là, vous voyez, si je me remets en lecture, cette fois-ci, j'ai bien tous les éléments, enfin, tous les id qui sont sélectionnés et si je désélectionne, voilà. Donc ça permet de montrer la différence entre le simple et le multiple. Et bien évidemment, dans l'autre sens, parce que là, on parle de l'update, mais on pourrait aussi parler dans l'autre sens quand je veux récupérer en modification un élément enregistré, plutôt que de faire un concat, on va faire un split. Donc on va découper en fait le champ texte par la virgule. Donc là, dans l'autre sens, on utiliserait la fonction split pour reséparer ces éléments et recréer une table dans la combo. Donc ce qui nous amène à la dernière propriété que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est la notion par défaut. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais cliquer sur des éléments d'une galerie, par exemple, je veux que ces éléments soient sélectionnés par défaut dans ma combo box. Donc ça, c'est très utile qu'encore une fois, quand vous utilisez une combo box dans un formulaire, que vous le prenez en modification, il faut que le champ de la base de données soit par défaut sélectionné en modification. Donc la combo box ne reste pas vierge. Donc, pour faire ça, on va s'intéresser à la propriété qui s'appelle « Default Selected Items ». Donc, à ne pas confondre avec « défaut » puisque dans les autres champs, on utilise tout le temps la propriété « défaut » pour définir par défaut. Mais sur la combo box, celle qui va nous intéresser, c'est « Default Selected Items ». Et donc, « Default Selected Items », je vais utiliser la fonction « Filter ». Donc, je vais filtrer. Et ma source, alors il faut que je recrée mon « Add colon » puisque je vous rappelle que j'ai créé une propriété qui n'existe pas dans ma table. Donc, je vais refaire mon « Add colon » comme je l'ai fait tout à l'heure sur ma collection de démo. La colonne, je vous rappelle que c'était, dans mon cas, quelque chose qui s'appelait « Affichage ». Alors, il faut bien l'écrire comme on l'a écrit de l'autre côté. Faites attention, si jamais je mets un « A » en majuscule ici, alors que je ne l'ai pas mis dans la propriété « Items », la fonction ne marchera pas. En tout cas, ça va renvoyer une valeur vide. Et ici, l'expression, c'était « Nom » avec un espace et le prénom. je ferme la parenthèse. Tac, tac, tac. Et le test logique, c'est que la propriété « Select », parce que moi, je vous rappelle que je suis basé sur le « Select », c'est ce qui me permet de dire que c'est sélectionné ou non, « est égal à true ». Alors, je n'ai pas besoin de préciser « est égal à true » parce que c'est déjà un booléen. Donc, c'est-à-dire que par défaut, il renvoie « True » ou « False ». Là, pour la vidéo, je vous précise que c'est égal à « True », mais en réalité, je n'ai pas besoin de faire cette précision dans la formule parce que c'est un booléen. Voilà. Alors, juste pour prouver ce que je suis en train de dire, je vais même zoomer. Si j'enlève le « égal true », normalement, ça devrait quand même marcher. Je valide. Parce qu'en fait, « Select », enfin, le champ « Select », il a compris que c'est un booléen, donc il renvoie par défaut « True » ou « False ». Donc, je n'ai pas besoin de lui repréciser « égal true ». C'est une petite amélioration de formule, mais on le prend. Et donc là, en fait, quand je clique sur un élément de ma galerie, alors, pour vous le montrer, ça sera bien clair, je vais agrandir ma galerie et je vais ici prendre un champ de texte, on va la mettre ici et je vais ramener la propriété « Select » que j'ai créée qui me sert à ça, justement. Donc, par défaut, elle est sur « False » et en fait, il y a un bouton en premier plan. Alors, du coup, maintenant, il n'est plus au premier plan. Je le remets au premier plan. Donc, il y a un bouton sur ma galerie qui est en transparence. Donc, vous ne le voyez pas. Visuellement, en tout cas, il n'apparaît pas qui est au premier plan. Et donc, quand je clique sur mon bouton, quand je suis sur la propriété « Unselect » du bouton, ici, vous voyez que je vais mettre à jour l'enregistrement sélectionné. Donc, « Call demo des items » et en fait, je prends la propriété « Select » et comme c'est un booléen, je lui dis, tu fais l'inverse de la position actuelle. Donc, ce que ça veut dire, le point d'exclamation, c'est que tu le passes à l'état inverse. Donc, si par défaut, il est sur « True », tu le mets sur « False » et si il est sur « False », tu le mets sur « True ». Et donc là, si je me remets en lecture, donc, quand je clique sur mon bouton, du coup, je passe sur « True ». Comme il est sur « True », il a activé la condition de filtre de ma « Default Selected Items » et donc, j'ai bien l'affichage qui apparaît ici et qui est bien sélectionné en bleu. Vous pouvez voir que la sélection est vraiment faite. Donc, voilà. Maintenant, quand je clique sur mes éléments, je peux faire aussi une sélection multiple par défaut. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo sur la combo box. J'espère que ça vous a aidé. Puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.